Effectivement, il va falloir que Plante Piranha adapte son jeu, ça va être un match-up, je pense qu'il est bien différent du reste du cast. C'est parti ! Donc on est parti sur Town & City, un stage qu'on sait très très long et qui va du coup être assez propice à tous les honneurs. Et après, c'est le premier stage à connaître, c'est le premier stage à connaître, c'est Lin-Lin, Kalos, destination finale, et PC. Ouais, c'est aucun stage avec de la pression, c'est en fait, c'est par exemple Croteur des avantages, on retrouve l'end, c'est ça, c'est ça, ouais c'est vrai que j'arrive facilement à l'imaginer, c'est un genre, on retrouve l'end et hop, on fera un peu tout plus bien, ouais, bien sûr, bien sûr. Donc ça, les maps comme ça, c'est interdit, ils sont interdit, j'avoue que j'ai pas trop compris le choix du stage, je sais pas sinon là, je pense qu'ils vont pas, ça va, 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 ça va. Ouais, ça lui offre beaucoup d'options, ouais, les platforms comme ça, un peu, un peu mobile, ça lui offre beaucoup d'options pour Rocco, ça, ça permet un peu de progrès, je pense qu'il y a un petit barantage. Avec des secteurs aberrants comme Arshto, ouais, même du coup Plante Piranha avec un person qui est vraiment loupe, 1000 000 a pas de difficulté pour tuer, et là, du coup, le joueur de 1000 000 nous le montre, puisqu'il a le lead, et là, maintenant, ça va vite avec 34%, ça va vraiment vite avec 1000 000. Ouais, c'est indéscent, indéscent, ça va faire déjà des interactions, Ouais, voilà, il y a juste 45 dégâts déjà, là, on a 64, donc voilà, ça va vraiment vieux pour le monde. Ouais, là, voilà, mais je sais pas, si j'étais grassort par elec, c'est quoi l'avantage, bah t'as pas ce risque de faire reverse toi, c'est exacement. Ça fait, t'as que du riverax, que du riverax. Ouais, là, bah, du coup, David Jao qu'il nous le prouve parce que 90%, il a pas pris trop de pourcents là, depuis qu'il a pris la première stock. Attention ! Oh le grabe ! Et tu sais que quand tu grabes, son dragon est boosté, je sais pas si tu vois. Ouais ouais, il faut se baisser apparemment, il disait les joueurs de mille mines, il faut se baisser et ça charge justement le... Non non non, c'est quand tu grabes le mec, bah genre t'as un boost de puissance avec le dragon. Et pour l'enlever, bah faut que tu re-grabes le mec. Ça c'est des trucs, c'est des choses à connaître. Ouais par exemple, tu vois là par exemple, là son dragon n'est pas allumé, regarde là il la grabe, tu vois il brûle. Ah ouais ? Ouais ouais, c'est ça. Et bah vous voyez, alors je sais pas si vous le saviez, moi je savais pas. Donc voilà, c'est bon à apprendre, en tant que quoi on apprend beaucoup de choses sur le stream d'Asobie Sport. Et bah là du coup, c'est VOR qui en fait... Quand il marche là c'est en feu, c'est en feu, et ça fait plus de dégâts, ça envoie loin de dingue ! Et le dragon s'il te touche, en fait c'est pour ça que back throw dragon ça peut tuer à zéro. Parce qu'en fait genre tu as le boost, en fait tu as mangé le F smash qui va te mettre 20%, plus le dragon ça a notre back de zon ! Genre ça augmente le mec back du coup, ça augmente fou ! Eh c'est un truc de fou ! Quand ça brûle, elle a un tout petit peu moins de net back que la boule. Tu sais la boule ça envoie loin de dingue, quand ça brûle, c'est un peu moins puissant, c'est un peu fou ! Alors que la boule, quand elle a la boule là c'est archi puissant ! Et le dragon c'est le truc qui envoie le plus loin, enfin qu'on envoie encore plus loin que un smash basique de la boule. Tu as mangé le dragon... Ouais du coup, pendant que nous on avait des explications personnalisées sur Min Min, D'évidemment on a profité pour vraiment prendre un petit suicide ! Ce qui ne change en rien, la lide importante qu'il a réussi à construire ! Et là en fait, même Plante Pirella, un perso vraiment lourd ! En fait elle est déjà à kill pour cent là ! Ouais avec kill pour cent ! Voilà, on le disait, le FB qui catch ! Voilà, il catch le saut, il voulait land sur la plateforme, il a bien senti le joueur de Min Min, il a placé son FB ! Bam ! Terrain plat, il faut clairement bannir contre Min Min... Voilà, maintenant vous êtes au courant, vous n'aurez plus d'excuses ! Ouais, c'est interdit ! À part ces mecs qui jouent en perso... Qui est fort pour les petites lattes, à part... Comme Proto Banan, genre Proto Banan, ils jouent en perso très fort pour les terrains ! Leur smash build, toutes lattes... Anna et... Et Min Min qui est complètement monstrueuse sur les terrains... Ouais, sur les terrains plat ouais ! T'as vu qu'en fait Min Min, le joueur qui est pro... 1-0 ! Pour Min Min... Ça fait genre Proto Banan, lui, tu sais, Proto Banan, lui ! Il joue même pas en fonction des matchettes, hein ! Il joue en fonction des terrains, je sais pas si t'as remarqué ! Par exemple, quand tu vois... Ouais, ouais, bien sûr ! De toute façon, on choisit comme on choisit des terrains, forcément, après lui, c'est un personnage... Ouais, c'est ça ! Tu vas faire smash build, il va jouer au Kina... Tu vas sur des terrains, genre par exemple... CCC, Kalos... Il va jouer au Min Min, ouais ! Ouais, direct, peu importe le personnage, c'est pas son problème ! Eh, pendant qu'on parle, bah du coup... Vork qui s'est bien rattrapé, qui s'est bien défendu, puisqu'il a pris 40% pour la première stock... Donc, bah là, il semblerait peut-être qu'il se soit un peu adapté, qu'il ait un peu compris... La manière d'appréhender le match-up ! Ouais, clairement, j'ai l'impression qu'il y a une bonne adaptation... C'est même au niveau des... C'est au niveau des Michelinastral... Tu sais, il utilise un peu toutes les plateformes pour jouer, d'ailleurs... Et je pense que c'est pour ça qu'il a pris PS2... Mais bon, faut faire attention, faut pas dormir ! Ouais, plutôt qu'il y a un stage aussi grand ! Donc du coup, ça doit être aussi quand même assez intéressant pour un min... Ou pas ! La DI d'où ? Oh la DI ! Sur Smash 4, les mecs, ils faisaient quoi ? La DI du Darfur ! Là, franchement, on peut ressortir l'expression... J'avoue que c'était pas bon, là ! C'est là où il faut optimiser, c'est dommage ! Il aurait pu l'optimiser à ce moment-là ! La boule qui offstage couvre beaucoup ! Voilà, une grande range ! Il aurait pu la ressortir, je pense que ça aurait terminé la stock... Je crois que c'est lui qui l'a fait droite pour aller dans la ballast zone ! Ouais, j'avoue, moi aussi, ça va pas vous bizarre ! Oh, bien joué ! Là, la minuité, elle est en désavantage ! En fait, c'est un peu le planchette du personnage, même si ça reste clairement pas gratuit ! Genre, tu sais, pour aller les gardes, il y a des angles, il y a des façons d'aller... Franchement, tu vois, justement, j'ai un boulet dans la tête ! C'est ça ! C'est ça ! Mais ça reste quand même la faiblesse du personnage ! Ça reste la faiblesse du perso ! Mais comme chaque faiblesse, ça dépend du match-up ! Ça dépend vraiment du match-up, effectivement ! Une mine qui va galérer, par contre... Bon, moi, je peux le dire, du coup, contre Rondudou ! C'est-à-dire, ça va être très compliqué, parce qu'il y a des frimes actifs très, 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 très longtemps ! Il peut rester en l'air très longtemps ! Une mine mine pour Rondudou, c'est gratuit ! Mais, en réalité, avec Point Piranha, c'est dommage qu'il n'optimise pas là-dessus, Warg, puisque, en réalité, la boule coupe vraiment beaucoup d'options ! Là, par exemple, il peut juste désondrer avec un nerf, ça dure longtemps ! Ça a une bonne hitbox ! Et, ouais, effectivement, c'est un peu dommage qui ne prétisent pas là-dessus, le joueur d'athomique ! Par exemple, au niveau des villes, déjà, c'est un très mauvais choix de prendre la boule, alors que, comment j'appelle ? La fin de Piranha, elle est vraiment allée à l'eau pour cent ! Le mieux, c'est de tromper le ram-ram, comme là, gratter les pour cent, les mettre à quel point, et prendre la boule ! Ouais, ouais, bien sûr ! Il n'a vraiment aucun noire, par exemple, à prendre la boule ! Peut-être que c'est une question de quoi ? Peut-être qu'il puisse aller, comme ça ! Ok ! Alors, je pense qu'il y a beaucoup de méconnaissance du match-up, pour connaître, du coup, le joueur personnellement, il n'a pas vraiment affronté beaucoup de Mille-Mille, et Mille, c'est le genre de perso qu'on ne connaît pas, effectivement, il y a beaucoup de petites choses, comme on en parlait tout à l'heure, propres aux persos, et qu'il a... Et, ouais, effectivement, il va falloir, du coup, que Plante Piranha adapte son jeu, ça va être un match-up, je pense qu'il est bien différent du reste du cast. C'est parti ! Donc, on est parti sur Town & City, un stage qu'on sait très très long, et qui va, du coup, assez propice à tous les donneurs. Ouais ! J'ai appris que les Mille, c'est les meilleurs stages de Nouvelle, les stages de Nouvelle, c'est le premier stage à connaître, c'est Mille-Mille, je ne sais pas quoi, Kalos, Destination Finale, et DC. Ouais ! C'est aucun stage avec de la pression, en fait, c'est par exemple, quand on a des avantages, on retrouve le Lend, bah, elle est plus beau tout, en fait ! C'est ça, c'est ça ! Ouais, c'est vrai que j'arrive principalement à l'imaginer ! Ouais, c'est un genre, on retrouve le Lend, et hop, on fera un peu tout plus mieux ! Ouais, bien sûr, bien sûr ! Pour ça, les maps comme ça, en fait, c'est interdit ! Ouais, ça l'a rendu compte ! J'avoue que j'ai pas trop compris le résultat, je sais pas si dans la... Je sais pas si dans ça, ça l'a rendu compte, c'est sûr ! C'est un peu trop, effectivement ! En fait, si elle peut niquer off-page avec la plateforme et tout ça, en fait, elle a moins la meilleure hauteur du jeu, ça fait que toi, c'est l'autre hauteur, c'est l'autre hauteur, mais la tierce, c'est l'autre hauteur, je veux dire là, c'est l'autre hauteur, je veux dire là, c'est l'autre hauteur, même du coup, plan le Perranah avec un Perrto qui est vraiment lourd, 1000 000 a pas de difficulté pour tuer, et là, du coup, le joueur de 1000 000 nous le montre, puisqu'il a le lead, et là, maintenant, il faut essayer de... Ça va vraiment bien, c'est ce qu'on a un avantage, tu n'as pas ce risque de faire reverse, tu vois. Exactement. Ça fait que tu n'as que du reward, que du reward. Ouais, là, du coup, David Jao qui nous le prouve, parce que 90%, il n'a pas pris trop de pourcents, là, depuis qu'il a pris la première stock. Attention. Oh, le grab. Et tu sais que quand tu grab, c'est que son dragon, il est boosté, je ne sais pas si tu vois. Ouais, ouais, il faut se baisser apparemment, il disait, les joueurs dominent, il faut se baisser et ça, ça charge justement le... Non, 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 c'est quand tu grab le mec, genre, tu as un boost de puissance avec le dragon. Et pour l'enlever, il faut que tu grab le mec. Ça, c'est des trucs, c'est des choses à connaître. Ouais, par exemple, tu vois, là, par exemple, là, son dragon n'est pas allumé. Regarde, là, il la grave. Tu vois, il brûle. Ah ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Eh bien, vous voyez, alors, je ne sais pas si vous le savez, moi, je ne savais pas. Donc, voilà, c'est bon à apprendre. Comme quoi, on apprend beaucoup de choses sur le stream d'Asobie Sport. Et là, du coup, c'est Vor qui en fait... C'est plus de dégâts. Ça envoie loin de dingue. Et le dragon, s'il te touche... En fait, c'est pour ça, backfro dragon, ça peut tuer à zéro. Parce qu'en fait, genre, tu as le boost. En fait, tu as mangé le F smash qui va te mettre 20%. Plus le dragon, ça a notre back de sang. Genre, ça augmente le mec back du coup. Ça augmente fou. Eh, c'est un truc de fou. Mais dis-toi que quand la boule, elle a un tout petit peu moins de back que la boule. Tu sais, la boule, ça envoie loin de dingue. Quand ça brûle, c'est un peu moins puissant. À peine moins puissant. Un peu fou. Alors que quand tu as la boule, c'est archi puissant. Et le dragon, c'est le truc qui envoie le plus loin. Enfin, qu'on envoie encore plus loin que un smash basique de la boule. Incroyable. Tu as mangé le dragon. Du coup, pendant que nous, on avait des explications personnalisées sur Minmin, on a profité pour vraiment prendre un petit suicide. Ce qui ne change en rien. La lide importante qu'il a réussi à construire. Et là, en fait, même Plante Piranha, un perso vraiment lourd. En fait, elle est déjà à kill pour cent. Pour cent ! On le disait, le FB qui catch. Il catch le saut. Il voulait land sur la plateforme. Il a bien senti, le joueur de Minmin. Il a placé son FB. BAM ! Terrain plat, il faut clairement bannir contre Minmin. Voilà. Maintenant, vous êtes au courant. Vous n'aurez plus d'excuses. C'est interdit. À part ces mecs qui jouent en perso. Qui parcourent les toutes plates. Comme Proto Banan. Genre, Proto Banan, il joue en perso. Qui parcourent les terrains. Versus Smash League, toutes plates. Et Minmin qui est complètement monstrueuse sur les terrains. Ouais, sur les terrains plats, ouais. T'as vu qu'en fait Minmin, le joueur c'était pour... 1-0. Pour Minmin. Bah ça fait ce genre Proto Banan. Lui, tu sais, Proto Banan lui. Il joue même pas en fonction des match-up. Il joue en fonction des terrains. Je ne sais pas si t'as remarqué. Par exemple, quand tu vois... Ouais, ouais, bien sûr. De toute façon, comme on choisit les terrains. Forcément, après lui, c'est un personnage mec... Ouais, c'est ça. Tu vas sur Smash League, il va jouer au Kina. Tu vas sur des terrains genre par exemple... CCC, Kalos... Il va jouer au Minmin, ouais. Ouais, direct. Peu importe le personnage, je ne sais pas si on s'en fait. Pendant qu'on parle, du coup, Vork qui s'est bien rattrapé, qui s'est bien défendu puisqu'il a pris 40% pour la première stock. Donc là, il semblerait peut-être qu'il se soit un peu adapté, qu'il ait un peu compris la manière d'appréhender le match-up. Ouais, clairement, j'ai l'impression qu'il y a une bonne adaptation. C'est même au niveau des... C'est au niveau des michelms d'Innesgral. Tu sais, ils utilisent un peu toutes les platforms pour jouer d'ailleurs. Mais je pense que c'est pour ça qu'il a pris PS2. Mais bon, on ne peut pas rassurer, il ne faut pas dormir. Ouais, c'est plutôt que rien qu'un stage aussi grand. Donc, du coup, ça doit être aussi quand même assez intéressant pour un minu. Ou pas. La DI de où ? Sur Smash 4, les mecs, il se décolle. La DI du Darfur. Là, franchement, on peut ressortir l'expression. J'avoue que c'était pas bon, là. C'est là où il faut optimiser, c'est dommage. Il aurait pu l'optimiser à ce moment-là. La boule qui offstage couvre beaucoup, voilà, une grande range. Il aurait pu la ressortir, je pense que ça aurait terminé la stock. Mais tu sais, carrément, je crois que c'est lui, il l'a fait droite pour aller dans la balade zone. Ouais, j'avoue, ça va pas vous dire ça. Oh, bien joué. Là, la limite, elle est en désavantage. C'est un peu le penchette du personnage, même si ça reste clairement pas gratuit. Genre, tu sais, pour aller les gardes, il y a des angles, il y a des façons d'aller. Franchement, tu vois, justement, j'ai un boulet dans la tête. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais ça reste quand même la faiblesse du personnage. Ça reste la faiblesse du personnage. Mais comme chaque faiblesse, ça dépend du match-up, ok. Ça va vraiment dépendre du match-up, effectivement. Une mine qui va galérer, par contre... Bon, moi, je peux le dire, du coup, contre Rondudou. Ça va être très compliqué, parce qu'il y a des fragmatifs très longtemps. Il peut rester en l'air très longtemps. Une mine-mine pour Rondudou, c'est gratuit. Mais en réalité, avec Pornpirana, c'est dommage qu'il n'optimise pas là-dessus Warg, puisqu'en réalité, la boule coupe vraiment beaucoup d'options. Là, par exemple, il peut juste désondrer avec un air, ça dure longtemps. Ça a une bonne hitbox. Et ouais, effectivement, c'est un peu dommage qu'il ne concrétise pas là-dessus. Le joueur d'athomique. Par exemple, au niveau des villes, c'est un très mauvais choix de prendre la boule, alors que, comment j'appelle ? La Pornpirana, elle est vraiment à l'eau pour cent. Le mieux, c'est de tromper le ram-ram, comme là. Gratter les pour cent, les mettre à cliquer le pour cent et prendre la boule. Ouais, bien sûr. Il n'a vraiment aucun devoir, par exemple, à prendre la boule. Peut-être que c'est une question de quoi ? Peut-être qu'il puisse aller comme ça. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de méconnaissance du match-up. Pour connaître, du coup, le joueur personnellement, il n'a pas à fond que beaucoup de mille mille. Et mille, c'est le genre de perso quand on ne connaît pas. Effectivement, il y a beaucoup de petites choses, comme on en parlait tout à l'heure. Propre au perso et qu'il a... Non, le spike va en bas ! On conjonctera le deuxième game. Millen sur un deux stocks vraiment provocant. Il a perdu la première stock et puis après, il a enchaîné. Il a pris les trois stocks et il a déroulé. Ouais, il a déroulé.